Comment ça va tout le monde ? Bien ou bien ? Vous avez passé une bonne journée ? Bonjour ! Que les gars nique ta mère toi ! Je sais t'es mineur, je devrais pas te dire ça, mais nique quand même ta mère. Espèce de traître va ! Oh lolo ! Oh lolo 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 ! Que vois-je Toi Toi ? Il arrive et il balance 20 droits de scolarité comme ça. Lui il fait pas partie des traîtres, lui, au moins. Il balance 20 droits de scolarité parce que c'est un vrai bonhomme. Parce que c'est un vrai mec bien sympa. Et on va parler de pas mal de petits mecs qui sont pas vraiment très sympas. C'est le meilleur mec. Mary est un traître. Clega est un traître. Le Geese est un traître également. Les amis, je vais avoir besoin de vous. Le Geese est héros de l'EHPAD, etc. Clega est un ambassadeur Youngtis. Clega est le fils de Le Geese. L'un des fils. Ok ? Je vous dis juste un truc. Le Geese joue avec Nano dans les héros de l'EHPAD. C'est donc ce qu'on appelle un teammate. Quelqu'un avec qui, normalement, on essaie d'être sympa, etc., etc. Mais Le Geese, ce gros fils de pute, est donc du coup allé voir Mary avec les gars. Et il le traîne depuis hier soir. C'est-à-dire que Mary sait qu'il va y avoir de la thune en jeu ce soir. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie tryhard comme ça. Il a travaillé plus de placement de Mira sur House que sur Oregon. Est-ce que vous voyez le mindset du mec ? Nano, lui, il n'a pas du tout envie de donner de la thune à Le Geese. À, comment dire, à Mary. Donc, du coup, il a demandé à Mopiz de venir lui filer un coup de main. Et ils sont en train de faire des 1v1. Donc, depuis tout à l'heure sur le Discord, ça part totalement en couille. Parce qu'en plus, il y en a qui sont en train de prendre des infos sur les autres, etc., machin. Voilà. Ah, allô, allô ? Ça va ? Ça va et toi ? T'es chaud ? Mais toujours. T'as vu de l'alcool ? Un petit peu. Mais un tout petit peu, juste ce qu'il faut. C'est quoi, juste ce qu'il faut ? Là, je suis en train d'exploser le Geese. Là, tu vois, c'est deux bières. Là, depuis que t'es rentré du boulot, t'as bu deux bières ? Ouais. Mais tu sais que deux bières, chez moi, ça s'appelle une soirée. Ah, non, 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 non. Je vais en prendre une troisième pour la game, quand même. Parce que sinon... À part ça, t'as vu mes traîtres un peu ou quoi ? Mais c'est des fils de putain. J'espère que t'es chaud, mec. Moi, c'est hors de question de superbe ce soir. C'est des putains de traîtres. En attendant, toi, tu te traites un peu envers toi-même aussi, du fait que tu boives de l'alcool. Tu pouvais pas arriver sobre ? Mais je suis sobre. Enfin, t'es sobre, moins trois bières, quoi. Non, mais non, non, non. Je suis sobre. Il me faudrait encore trois, quatre bières avant que ça entame mes réactions, quoi. Donc t'es tout à fait normal ? Ah ouais, là, totalement, ouais. Ok. Alors, pourquoi tu bois ? Parce que la bière, ça détend. Ça fait du bien, ça m'enlève la pression, c'est... Tu vois ? Oui, mais moi, j'ai pas envie que tu sois détendu, du con. Mais c'est important de s'hydrater, finalement. Il faut bien s'hydrater. Bah oui. Alors, je bois pour m'hydrater. Hydra, du grec, l'eau, en fait. Ouais, mais l'alcool, c'est de l'eau. Non, ton niveau de jeu, c'est de l'eau. De toute façon, il faut pas que je leur montre mes strats, en vrai. Oui, mais c'est pour ça qu'on va pas faire des strats, puisqu'il y a des petits collabos, là. Mais non, moi, ce que je veux, c'est juste que tu respectes des logiques de base. D'accord ? D'accord. Des logiques de base. Logique de base numéro 1, c'est laquelle ? Le drone. Ouais, d'accord, ok, t'es en défense, fils de p***. Oui, non, mais de péter le drone, justement. Oui, d'accord, mais c'est pas ça, la logique de base, là. Ok, j'ai cassé deux caméras, t'en as regardé aucune à l'extérieur. Non. Début drone, prends 10 secondes pour passer sur les caméras et au moins te dire quelle est celle qui l'a cassée. Tu vas peut-être pas forcément le voir, mais tu vas te dire, ok, c'est celle qui l'a cassée, de facto, c'est par là qu'il va arriver. Ça te donne déjà une bonne idée. Il s'est passé quoi, là ? Il a trouvé le conteneur. À ton avis, je suis où, je fais quoi ? Ben, c'est vers la fenêtre, en haut des escaliers. Ok, très bien, mais il s'est passé quoi avant ? Je l'ai trouvé avant de la casser ou après de la casser ? Avant de la casser. Ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est pas loin, ton drone. Voilà, c'est bien. Et qu'il a une vue directe. Exactement. Bien joué. Néanmoins, rester dans ton coin de merde, là, tu te sentais bien, là, ici ? Mais non, mais j'arrivais, en fait, je me serais senti hyper bien si j'arrivais à poser ma deuxième mira, mais j'arrivais pas à la poser. C'est pour ça que j'étais pas sur les câbles. Parce qu'à ton avis, pourquoi ? Elle était trop proche de l'autre mur. Non, c'était un petit wall. Si le mur est tout, tout petit, tu peux pas le mettre. C'était pas trop mal, etc. En revanche, là, j'ai failli être niqué sur le fait que j'ouvre ma ligne et tu te retrouves dans un corner. Il faut pas que tu sois asphyxié dans le corner, là, au moment où je vais commencer à ouvrir ma ligne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu dois toujours penser à un échappatoire. Il faut que tu laisses un filet entre toi et moi. C'est un filet de tennis, pas un filet de ping-pong. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, non, c'est clair. Oh ! Tu m'as tellement bête. T'es tellement débile. Ouais, j'aime. À quel moment, mec ? Tu m'entends poucher, etc. Tu peux pas être au filet. Là, ton placement au tennis, t'es au filet, en haut, à droite, à côté de l'arbitre, frérot. Et là, tu vas dire « Oh, dis donc, quel passing shot ! » Non, j'ai juste... Non, ouais. J'ai juste remis la balle dans le machin. T'étais à Babel Wed, mon gars. Là, il aurait fallu, au moment où je commence... T'étais dans le closet, OK ? T'es au niveau du closet. Très bien. T'essaies de me surprendre parce que tu sais que je vais m'insurer au niveau de la fenêtre. Je comprends toujours pas pourquoi tu viens pas me jouer aux insertions. Jamais, tu dois me respecter quand je vais à cette fenêtre. Une fois que tu sais où je suis, tu gardes le fil tendu. C'est comme la pêche, en fait. Non, je dois plus lâcher, quoi. Plus lâcher, d'accord ? Jusqu'à des moments où tu te dis « OK, là, c'est pas vraiment en ma faveur, au final. » Mais là, les insertions à la fenêtre où j'étais, en haut de la librairie, au niveau de la librairie, tu te mets à 90 degrés de la fenêtre et puis tu te dis « Vas-y, viens me chercher, frérot. » T'as hache ? Bon, bah, t'as pas de gadget. Tu vas pas me flash. Très bien. Tu rentres ? Ah, bah, zut. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah, il va rota. Il est obligé. Soit rota, soit il est débile. D'accord ? Donc, tu peux pas me laisser m'insérer à cet endroit-là. Au final, je drone. Je m'aperçois que t'es sur site. Hop là ! Bon, bah, je rentre. Tranquille, derrière, je vais jouer mon duel. Et là, on commence à mettre un truc de tennis entre toi et moi. C'est la librairie. Bon, bah, il y a les librairies entre toi et moi. Toi, tu vas dans le closet, tu t'enfermes. Très bien. Et derrière, au final, t'as dû couvrir la librairie, la possibilité que je pousse dans la kit, et l'endroit où j'arrivais à la porte. Donc, t'étais totalement mal placé, au final. Tu dois toujours me faire face et garder une certaine distance, tu vois. Et entre toi et moi, il doit y avoir un truc indestructible. Donc, il aurait fallu que tu te mettes derrière le lit. Il aurait fallu que tu te replaces au niveau du mur solo, etc., etc. Ok, c'est pas mal. Je ne sais pas où tu étais. Petite ligne de fils de p***. C'est pas mal. Merci. J'arrive sur le site et tout. Je me dis, bon, est-ce qu'ils veulent faire de la merde et se mettre dans des endroits un peu obvious, c'est-à-dire au niveau de la droite et tout. Au moment où tu me tues, là, je suis surpris. Et c'est un peu le but du jeu, tu vois. Ça, c'est bien. Fais gaffe à tes drones, frérot. Arrête avec ça. Ouais, je dois arrêter de les perdre. Ça, c'est mon plus grand défaut. C'est vraiment... Ok, il y a un truc. Écoute bien ce que je vais te dire. Quitte à ce qu'il soit perdu, fais en sorte que tu lui fasses perdre du temps sur ses renforts. Ouais, ok. Ça, c'est un gros setup. Regarde derrière. Bon, là, on ne voit pas comme ça. J'ai vu justement... Non, mais j'ai vu que tu as tout ouvert. Mais là, le setup de cette mira, il donne vers la gym. Ok, j'étais avec mira. Tu avais regardé le setup, il commençait à te faire peur ou pas ? Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais essayer de passer par l'autre côté. Non ? Non. Tu dois respecter les miras. Ok. Comment tu dénailles des miras ? Eh bah, on les... Soit en frappant dessus, soit en... Non, tu joues sur la verticalité. D'accord ? Point. Il met des miras dans un garage. Tu prends le drone et tu t'assures qu'il ne bouge pas derrière ses miras. Parce qu'une mira, elle va souvent rester derrière ses miras. C'est logiquement, ok ? Derrière, qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, t'essaies de t'assurer qu'il reste au niveau de ses miras et de son setup. Très bien. Tu prends tes drones qui sont face aux miras, tu ping les miras, tu vas jouer sur la verticalité, tu pètes les miras. Et là, tu commences à dire bon, bah, maintenant, tes gadgets, tu les as perdus. Maintenant, on est un peu plus à armes égales, tu vois. Mais tu vas les deny. Tu vas les péter. Non seulement, tu vas prendre un ascendant stratégique, mais tu vas prendre un ascendant psychologique. Tu as mis des miras, tu vas pas pouvoir les jouer. Mal aux yeux, quoi ? Mal aux yeux ? Ah, frérot, non, mais franchement, joue à Animal Crossing avec ta mœuf. Que veux-tu que je te dise, enculé de ta race ? Et joue aussi, psss. Chéri, franchement, j'aimerais bien qu'on fasse des jeux vidéo ensemble parce que tu es souvent sur tes jeux vidéo, mais ça te dirait pas qu'on fasse... Non, non, pas du tout. Absolument pas du tout. Franchement, c'est pas très sympa. Je vais acheter une Switch ring pour ça. Non, non, non. Stop. Mais t'inquiète que j'ai eu ma période Animal Crossing avec ma meuf. Ouais, mais ça m'étonne pas. T'es tellement un calamar. Ah, c'était bien essayé, ça. Dommage que tu la mettes pas. Mette de... Putain ! Si ce cas, t'as répliqué les paroles exactes de ma copine. Mesdames, mesdames, barrez-vous du live. Ça va te paraître, ça va être très beauf, etc. Les gars, si vous avez une nana comme ça, barrez-vous. Sauf si elle vous fait à manger et qu'elle vous apporte à boire. Ça, c'est Nano qui vient de le dire. Moi, j'ai rien dit, OK ? Et puis, la p*** qui va avec. Quand on rentre ou le travail, ça va être toujours bien. Et si un jour, dans vos vies, vous avez un coup de mou, la p*** et les p*** importants, ça sauve des vies. Et oui, félicitations à Clega qui fête ses 12 ans. Bienvenue, Clega, sur le live. Franchement, ça nous fait extrêmement plaisir. Le brevet des collèges, les frérots. Ah ouais, c'est l'école de la vie, ici. Ouais, plutôt que le chat, il est moins 18, ou bien non. Ouais, fin, bon, voilà, quoi. Ouais, bah voilà. Non, 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 je suis en train de jeter le shield. Je le vois pas, c'est haut. C'est bien, c'est bien. Oh là 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 là. Ouais, c'était dégueulasse. Ouais, c'était dégueulasse. Et il a pas bu, et il est sobre, le mec. Je ne cautionne absolument pas du tout ses propos, j'insiste, Twitch. Je suis désolé. Je ne veux absolument pas avoir de problème avec la plateforme Twitch, d'accord ? Tout le monde sait que la vraie vie, ça n'a rien à voir avec la coke, ok ? Tout le monde sait. L'important, c'est le sans gluten, les cakes aux carottes sans gluten et les cheveux verts. Nano banning. Plutôt pas mal. Il aime pas Ying. D'ailleurs, on ban Yana du côté de Mary, on a préparé. On le sait. Le deuxième ban, c'est marqué A-Z-A-M-I et ce sera Azami. On ne sait absolument pas quoi faire du côté de Nano et on n'a pas vraiment envie de jouer avec la Solis. Est-ce qu'on prend le risque de bannir la Solis ou pas ? On ban Rook. C'est complètement débile et ça fait énormément rire Mary parce que c'est vraiment un move de con. Que penses-tu de ceux qui ont misé sur Mary ? Honnêtement, je n'ai aucune idée de l'issue du match. Vraiment, je n'ai aucune idée de l'issue du match. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va se défaire de l'alarme. Il voit un mur, il punch dedans, ce qui n'est pas si con au final. Grenade, pourquoi pas ? D'ailleurs, Lucasol, on va s'y attendre. Il va pousser sur le son de Lucasol et l'empréchatte de la part de Mary. extrêmement intelligent. On prend ses responsabilités et derrière, on est totalement débile de la part de Nano. On a peur d'un jeu sur la verticalité alors qu'on a entendu le mec qui n'était pas du tout sur la verticalité. Et derrière, on se met sur le lit et on est con comme un cactus du côté de Nano. Là, sur ce premier round, là, j'ai envie de dire 80% de chance que Mary gagne et que Nano perde. Mary, il a porté ses balls. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'était pas non plus absolument ouf. D'accord ? Mais en attendant, il a pris ses responsabilités. Il va jouer sur la verticalité. Ça, il sait le faire. Ça, balancer des petites grenades, il sait faire. On rentre, on s'insère. Chez Mary, on ne bouge pas et on écoute. Intelligent d'avoir mis ça, en tout cas. Et là, c'est intelligent. On va prendre les infos et on met le drone au bon endroit. On met le drone au bon endroit. La grenade, elle peut être propre. La grenade, elle peut être propre. La grenade, elle peut être propre. Elle est propre. Elle est propre. Elle est propre. Elle est magnifique ! Nom de dieu, de bordel de merde ! Mais mec, mais ça, il le maîtrise. Oh, il va même prendre... Oh là 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 ! Attention ! Attention ! La petite décale sur l'ouverture de hache et tout. Ah non, non. Là, du côté de Mary, on vient de nous faire un petit niveau platine émeraude. Petite décale platine émeraude efficace, machin, derrière du côté de Nano, là on est gold. Là on est gold PSK. Là on est du pair, on se dit tiens, je vais ouvrir une ligne, etc. Mais on n'a pas pris en compte le fait qu'il pouvait décaler à ce moment-là, d'être agressif. 3-1 pour Mary. Du côté de Mary, on va rotate. Nano, je lui demande de rester sur le site. Il est bourré, fils de pute ! Son move est débile. C'est bien, c'est bien de la part de Nano. Il sait où il est. Nano, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est intelligent ! Oh, c'est intelligent ! Oh non, c'est con comme une bite ! C'est con ! C'est trop con ! Oh, il va le mettre ! J'ai plus envie de jouer à Rainbow Six, c'est mec. Quand je joue à des trucs comme ça, je me dis que c'est pas possible. Ça va se jouer encore à des trucs totalement débiles. Mary, il est bien. Sur la façon de jouer, Mary joue mieux que Nano à l'heure actuelle. Vraiment. Et voilà. Et il prend ses responsabilités. Il peut même le surprendre. Mais il y a ça qui arrive. Tu sais pas comment c'est possible. Tu sais pas comment c'est possible. Je te jure. Le truc, leur gameplay, parfois tu te dis ok, ça c'est pas mal. Tu vois que ça se reconnecte, tu vois. Tu fais ok, ouais, là c'est pas mal, c'est fluide. Elle est 1000 FPS. La frame d'après. Allez, Mary, vigile. Pourquoi ils font pas des trucs simples ? Vigile, arme secondaire. Oh là 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 là. Oh, il le... Gros vigile. Pourquoi il l'a regardé le plafond ? Calme, calme, zen, zen. Les gars, franchement, je t'entends au-dessus. La vie de ma mère. C'est pour ça que j'étais en train de regarder le plafond. Allez, je me concentre. Allez, nano, intelligent. Nano, 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 Et même, sur son contrôle du recul et tout, Mary, il est bien mieux. Mary, il est bien mieux. Mais il fait des erreurs débiles. Il a quand même cassé le drone en bas en face de lui pour être après en train de regarder au plafond en se disant peut-être qu'il attaque en haut. Mais à quel moment le mec rentre en haut, drone en bas ? Enfin, c'est nano, tu peux pas savoir. Allez, nano, ça c'est intelligent. Voilà, voilà, voilà. Allez, tu le casses celui-là. Voilà, allez. Eh, ça, ça peut être intéressant parce que je pense pas qu'il sache qu'il la solisse. Et peut-être qu'il va se faire niquer là-dessus. Il l'a. Il le voit, vous pensez ? Il va rotate. Mary, Mary, ses moves sont pas cons, hein. Balance des flashs, pas trop cons. Et on va essayer de tenter le push sur 7. Ça, c'est un peu de la merde quand même. C'est dommage, là, de pas redroner une fois de plus. Là, il n'y a pas besoin de décaler. Il n'y a pas besoin de décaler. Eh, il va... Il fait pas de bruit, déjà. Nano le fait rarement, ça. Et il écoute, il prend les infos, il tourne la tête pour prendre les infos. L'autre, eh, il va se prendre, eh, le plus gros trope de frost de l'histoire de l'humanité parce qu'il a pas droné. Vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2... Mais, reste pas là. Reste pas là. Mais, mais, mais... Mais, nano, nano, tu sais que je t'aime bien. T'as un gros contributeur et tout. Tu vas me détester pour ce que je vais te dire. Mais, j'ai joué comme un sac à merde. Mais, jamais, tu dois gagner, en fait. Ouais, je sais, ouais. Non, arrête ! Non, qu'est-ce que tu fais ? Là, pose cette bouteille, nom de Dieu, Jacques Sparrow, là ! L'autre, il a enculé, il a enculé une bouteille de rhum depuis tout à l'heure. Non, Mery, il a pas eu de chat et tout. Mery, il a mieux joué que toi, en fait. Mais, t'es vraiment un enculé. Ah, je te... La vie de ma mère. Ok, premier degré. Mery a pas eu de chat. Et je te le dirais. Mais, nano, t'as pas respecté ce... T'as rien écouté de ce qu'on a parlé et t'as pas cassé les vides. T'as pas maintenu le fil. T'étais à l'autre endroit de la map pendant qu'il était en train de pousser sur la map. Mais, bien sûr que j'ai maintenu le fil, justement. Non, bah, non, mais que dalle. Y'a un moment... Bah, si ! Non, poulet, je te jure. Je te jure qu'en fait, c'est très simple. Mery, en fait, il monte à un niveau qui est meilleur que le tien. Mais, il fait des erreurs qui sont plus débiles que toi. Voilà ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, il a des downswings. Il a une fréquence qui est plus importante que la tienne. Il monte plus haut, mais il descend plus bas. Toi, nano, y'a des trucs que t'aurais jamais dû vivre. Let's go. Et c'est parti. HF, HF. En avant. Qui va gagner ? En vrai, je sais toujours pas. Là, je ne sais toujours pas. Je le dis sérieusement depuis... Mery ban rien du tout. Bon, Mery joue pas Ying. J'ai vu un viande, j'ai alt-tab. Mais non. Mais non. Tu voulais ban quoi ? Ok. On prend bien l'info. Il va retenter sa grenade coquée. Vous allez voir. Il l'a pingé n'importe comment. Mais c'est pas vrai ! Ce mec est le plus gros chatard de l'histoire de l'humanité. Il l'a pingé avec le drone au-dessous. Genre, le plafond est là. Mery n'a pas de chance. Je t'aime bien, Nano, quand tu regarderas la VOD, mon poulet. Tu sais que je t'aime bien. Mais vraiment, mec. Voilà. Allez. Sur le site, il y a 0 crosshair placement là-bas. Décale pas. Non, mais Nano est officiellement le plus gros chatard de l'histoire de Rainbow Six, les mecs. On est d'accord ou pas ? Ou je suis une mauvaise foi. Nano, il ne bouge pas. Ok, ça, c'est bien joué. Là, on en fait chèque du côté de Mery. C'est débile. Il lui reste un drone. Pourquoi ? Un pack, c'est intelligent de la part de Nano. Peut-être. La décale, elle pue du zboub. Il pense qu'il la braine. Mais au final, ils se sont tous les deux braines. Oh ! Mais... Je suis dégoûté pour Mery. J'aime bien Nano. J'avais envie qu'il gagne ce soir. Ça me fait plaisir que Mery ferme son claque-merde et tout. Mais en revanche, moi, j'aime bien être juste. D'accord ? Et là, là, Mery, il prend un truc horrible. Après, il rate son duel. Il rate son duel, clairement. Et au final, le flic de Nano est pas si mal. Mais une fois de plus, dans la construction du truc, etc. Enfin, d'un autre côté, Mery, il a pas dronné. Il a pas dronné. Qui sont les gens qui me disent, j'ai envie de tryhard, mais qui n'utilisent pas leur drone ? Tes deux drones doivent mourir en duel. Ok. Il a pas vu les lésions. Y'a un lésion à droite, hein. Y'a un lésion à droite. Il le voit. Il est obligé de le voir. Il va le prendre dans l'IEP. Mery va se faire totalement surprendre là-dessus. Ok. Heureusement. Il est sur le site. Tu sais exactement où il est. C'est intelligent. Il va arriver par l'endroit où il est arrivé. Mais Nano, il va faire le même truc que t'as l'heure, que t'es très bien joué. Là, c'est bien joué de la part de Nano. Nano va gagner le duel. Ça, c'est bien joué. Je le dis quand c'est bien joué. Il m'a fait tout à l'heure la même et je lui ai dit bien joué. T'es allé sur le site. Tu fais pas de bruit. Bon, il a pas enlevé le lésion qu'il avait dans l'IEP. On va pas se mentir. C'est pas grave. Il a pushé sur le site. On sait pas trop comment il a scanné au niveau du site et tout. Mais derrière, il se planque. Et derrière, bah, Mery, il a pas les mécaniques d'un shake au pick. Du coup, derrière, il essaie de jouer sur une autre possibilité. Celle d'arriver lente et de surprendre la personne. C'est pas débile en soi. C'est pas un move si débile à l'heure actuelle. Et de dire, ok, bah, je vais regarder à l'intérieur. En plus, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait... Le mec, il est sur site. Il entend rien. C'est pas si con. C'est bien, il redrone. Ok, il a failli se faire sécher là-dessus. Est-ce qu'il sait qu'il est à droite ? Non. Mais non, t'as pas le droit, Mery. Bah, bien joué de la part de Nano, qui a ouvert deux lignes. Voilà, c'est propre. Bah, là, il y a rien à dire. Rien à dire. Là, pour le coup, il y a rien à dire. Il y a strictement rien à dire. Là, il a ouvert une deuxième ligne. Et comme je lui ai dit tout à l'heure, tu vas pas jouer sur la seule ligne que t'as créée. Mery joue plus, non. Si, si, il est sérieux. Il est sérieux, là. Attends, t'es ouf ou quoi ? Regarde. Il a envie de gagner. Il a pas de chat, franchement. Oh, Nano, il va remonter par la trappe. Eh, ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Et Mery va pas s'y attendre. Et il est hyper mal placé, en plus. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, putain, Nano me surprend, là. Là, il prend la confiance. Il bouge plus. Faut y aller, Mery. Faut y aller, Mery. Le C4. Faut y aller, Mery. Faut y aller, Mery. Le truc en haut de l'écran. Là, c'est chaud, là. Là, il n'y a plus aucun effort. Si, si. C'était pas si mal joué, là, pour le coup. De la part de Mery, Amaru, bon, bien joué. De la part de Nano, qui monte sur la trappe. Mery, il est à l'autre bout de la map. Donc, il est obligé, derrière, de venir. Il se retrouve. Au final, il l'entend visiblement à droite. Le C4. Bon, on va pas se mentir. Le C4, t'es mal envoyé. Oh là là. Oh là là, non. Oh là là, non. Oh là là, non. Non, non. Non, il le tue. Il a gagné. Ah, il a trop de chat. Il te peut pas tout le rôle. Tout ce qui s'est passé, là. C'est parti sur un mauvais truc qui m'a pas mis. J'étais pas dedans dès le début. Bon, c'est pas vrai, en l'occurrence. Si on était tous les deux dans des considérations. J'ai pas perdu à cause de ça. Non, mais oui, je le sais, mais je te le réponds juste de façon très officielle. Si on était tous les deux dans des considérations officielles, tu sais qu'on est sur Rainbow Six et que Rainbow Six a des bugs et que le bug que t'es en train de déterminer, celui d'avoir le wallpaper de la map qui apparaît, tu devrais regarder normalement en haut à droite le nom de la map. Et après, tu attends. Voilà, c'est tout. Moi, je joue pas assez à R6 pour savoir ça. J'ai deux propositions, Mery. Voilà. Dis-moi. Maintenant, si tu es prêt, tu fais ce que tu veux. Soit on rejoue cette game comme si c'était toujours 1-0 et puis on y va et au bout du BO3, il y a 400 jeux. Moi, je vous pète 1v2 pour 1 000 euros. Soit tu... Je pense qu'on t'expose, 6-4. Ouais, là, on t'expose. Soit tu... Vraiment, non mais vraiment, vraiment. Vas-y, vas-y, écoute-moi. Je t'écoute, je t'écoute. Attends, Mery, soit tu décides de jouer le tout pour le tout et que cette game, elle vaut 250 euros. Ça veut dire que soit tu joues le fameux BO3 pour les 400, soit tu joues cette game 250. Je joue le BO3, moi. Je joue le BO3. Quoi ? Les mecs, je pars en Belgique demain. Vous allez arrêter de faire des BO17, quoi. Tout ça parce que l'autre, il a pitié et tout. Mais non, mais donc voilà. Donc on refait cette game, cette map, comme si c'était toujours un 0 pour moi. Voilà. C'est un 0 pour moi. Il doit gagner cette map pour aller au Decider. Voilà, c'est clair. S'il perd, c'est fini. Et voilà, pourquoi il ne fallait pas mettre le silencieux sur Buck ? Il va se flasher. Il va se flasher. Ils sont tous les deux blancs. Ils sont tous les deux blancs. Ah ! Première pixel line de la part de Nano. qui derrière, du coup, se replace. Ce qui n'est pas con. Il a fait une Pulp Fiction. Il a tiré tout au-dessus. Il reload comme un enculé. Et Mary qui met la tête. Nano qui va nous faire ça spécial. L'autre, il est sur le lit. Oh, il l'a entendu sauter. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait, quoi. Vous voyez ce qui est horrible avec ce genre... Voilà. Ça, ça fait plaisir, Mary. Voilà, nom de Dieu, d'aller l'enculé, là, un peu. Voilà, ça, c'est propre, ça. Ah ! Je vais vous dire... Vous savez pourquoi est-ce qu'il joue Buck avec ce silencieux ? Et de cette façon, je vais même être assez médisant envers une marque. Pour les mêmes raisons qu'il a une souris rocate. Les mêmes. Parce que c'est joli. Parce que c'est un fucking artiste. Ouais, non, mais j'aime bien. Quand une personne te répond ça, il n'y a rien de rationnel derrière. Nano qui vient de se rendre compte que c'est 15 secondes. Mary, à droite. Mary, à droite. Non, 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 non. Oh, la vache ! Eh, Splatoon, le truc. Il a tour pas. Il n'est pas en fait chèque. Il a deux drones, il a deux drones. Il y va en fait chèque. Il y va en fait chèque total. Il est totalement bourré. Allez, pousse. C'est bien. Tu sais qu'il n'est pas sur le site. Tu sais qu'il n'est pas sur le site. Pourquoi est-ce que tu vas décaler ? Oh là là ! Bah voilà, c'est pas mal, ça. Il n'y a aucun moment où il avait besoin d'ouvrir sa ligne à gauche. Au contraire. Au moment où il était rentré avec le sledge, il aurait dû faire main courante à droite au niveau du mur non renforcé. Parce qu'il savait très bien que Mary allait arriver du coup de la droite, sachant qu'il n'était pas sur le site. S'il arrivait de la droite, quel était l'angle le plus difficile ? L'angle qu'il vient d'offrir à Mary, qui était un angle pas si compliqué que ça ? Ou un angle derrière comme ça ? Il aurait dû aller tout droit au moment où il rentrait. Et même, le premier truc qu'il aurait dû se dire, c'est je balance ma grenade non couquée. Et alors là ? Là, du grand Mendes. Bah ouais, forcément. Il est perdu. Il sait pas où c'est. Aïe ! Oh, le crosshair. Oh, la vache ! Nom de Dieu ! Mais comment ? Il va... Eh, sa chatte, elle revient. Regarde le crosshair placement ! Il va pas nous faire un comeback, quand même. Et là, de toute façon, lui, il a plus aucune émotion. J'aimerais vous dire, ouais, psychologiquement, je pense que Nano, il est comme ça. Il est bourré. Il est à 2,4 grammes. D'accord ? Donc, je peux pas l'analyser, ok ? De l'autre côté, Mary, qui a le caution émotionnel d'un papillon albinos. Du coup, lui, deux rounds, il commence à se dire, merde, peut-être que je vais perdre. Ah ! Première fois qu'il va s'insérer au bon endroit. L'a-t-il dronné ? Balancer le drone sous le lit. S'insérer au niveau de la kids. Mais dronner à gauche, au niveau du tiroir. Et à droite, au niveau de la porte. Alléluia ! Il prend l'info. Sortir du drone. Sortir du drone. Et on rentre sur le site. Sur le truc. Vas-y. Appuie. Appuie. Mec, non, je peux pas. Il avait tout bien fait et tout. Il s'était appliqué. Allez. Oh ! Tu l'as entendu rotate. Tu sais où il rentre. Tu sais où il rentre. Garde le fil. C'est ça, nano. C'est intelligent. Non ? Droite ? Ouais, ouais. Mais ouais, mais ouais ! Garde le fil. Ça, c'est intelligent, ça. Ok, on a pris l'info. Père pas ton drone. Tu l'as perdu. Est-ce qu'il va le refaire bien ? Voilà. C'est bon. Bien joué. Allez, faut redroner. Tu t'es inséré, faut redroner. Voilà. Voilà. Bah voilà, ça ressemble à quelque chose. Enfin ! Putain de bordel de queue. Voilà, t'as l'info. Et maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus. Voilà. Bah voilà. Bravo. Rainbow fucking six, nano. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Là, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas dire il a fait de la merde. Je ne vais pas dire nanana, bidule, truc mûche. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Et c'est ce que je lui ai coaché toute la journée. Allez, insertion de mairie 5-5, les mecs. Le match est fou. Allez, mec. J'ai juste un truc. Si Mery ne gagne pas, please, allez vous abonner à sa chaîne. Allez, follow. Allez vous abonner, ok ? Parce que... Derrière, je crois que... Derrière, c'est... Elle rip petit père. Là, on le perd. Nom de Dieu. Là, il a eu le timing nano. Après, la tête est belle. La tête est belle, nano. La tête est belle. Il menait 5-1. Ah là, il n'y est plus. Oula. Mery. Non. Ouais, nano sait où est Mery, mais Mery ne sait pas où est nano. Ouais, c'est fini. Allez, faut le mettre, Mery. Faut que tu ailles... Arrête tes petites décales, là. Non. 5-0. De 5-0, la remontada. Nano, GG. Mental solide. Mery, tu as super bien joué les 5 premiers runes. Je ne sais pas pourquoi tu le tilt après au bout de 5-1, là. Ouais, je ne sais pas. Bah, ouais, je ne sais pas. Derrière, il fallait se concentrer. Et nano, 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 nano. Là, pour la première fois, tu vas me détester de ce que je vais dire, mais pour la première fois, à partir du moment où il y a eu 5-0, c'est la première fois que tu as commencé à bien jouer depuis que je te connais. Je travailleur d'affront. Bah ouais, tu t'es inséré aux endroits que je t'ai dit, t'as droné, tu réfléchissais, tu prenais les infos, tu réorientais. Les têtes, elles étaient incroyables. Tu l'as aimé l'insertion ? Bon, à part, il faudra quand même que tu travailles la prochaine fois. Appuie au bon moment quand tu veux t'insérer sur la barricade que tu veux faire péter. Mais autrement, tu t'es inséré à l'endroit que je t'ai dit. T'as vu, ça marche parfois de m'écouter quand même. Ouais, oui, mais bien sûr. Mais j'ai jamais dit que ça ne marchait pas. Pourquoi tu ne le faisais pas ? Parce que je n'avais pas besoin jusque là. Méry, t'as quand même, t'as pris l'arme secondaire de Vigil. Buck avec un silencieux et est là. Il y a une volonté pour toi de jouer à Rainbow Six en mode difficile. Ouais, non, mais moi, ça s'est bien passé avec eux. Mais oui, mais il y a plus simple. Ouais, je sais, je sais. Tu vois ce que je veux dire ? L'engagement, on le rappelle. Rien du tout. Alors là, il n'aura rien. Jusqu'au 15 septembre, tu dois faire deux dessins pour Nano et tu dois lui donner ton deuxième compte Ton deuxième compte Rainbow Six. Ouais, ça marche. Ce sur quoi tu t'engages personnellement et je n'ai pas envie que mes viewers viennent demander est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit ? Bon, bah ça marche. Moi, bisous poulet, t'es un monstre, vraiment. C'était cool. Ouais, merci, Méry. C'était un plaisir. Bisous, bisous, Méry. Bye, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada